Depuis le 1er octobre 2023, les stations affichent de nouveaux prix. Le super est passé de 815 à 875 francs CFA et le prix du gasoil est passé de 655 à 715 francs CFA, soit une hausse de 60 francs CFA. Pour l'heure, cette augmentation n'a pas eu d'impact sur le prix des transports à Abobo. Le prix du trajet garde Abobo à Jamé après le pont est resté inchangé, soit 300 francs par siège. « Bon, pour le moment, on n'a pas augmenté le transport. Quand on nous a appelé, on nous a dit non, il ne faut pas, on va augmenter le transport. » « Abobo à Jamé, c'est le premier. » « Abobo à Jamé, actuellement, avec un boutillage, tout ça, on prend 300. » « C'est un autre souci, c'est le papier de 22 500 qui pose problème. » « Papillon de 22 500, bon, l'État a dit non qu'ils vont en aider ça. Il n'y a pas de souci. » Les usagers saluent cette décision, mais appellent à l'instauration d'un prix fixe pour les courses. « Le prix, bon, vraiment, nous, on avait trouvé que c'était enflammé. Parce que, bon, vraiment, on voit aussi l'emboutillage. Parce que les 300 aussi ne sont pas totalement respectés. Souvent, on nous dit 500, on nous dit 300. Des fois, on dit 200. Donc, ce n'est pas respecté. Donc, vraiment, avec l'augmentation du carburant, on ne peut pas les en vouloir trop. » « D'un côté, bon, je ne peux pas dire que c'est resté 300. Parce que c'est à fonction des clients, les gars, ils montent. Ils regardent les clients, puis ils fixent le prix. Donc, on n'a pas le choix. On est pressé à aller au travail. Donc, on pèse 2400, 500, souvent même 1000 francs. Donc, on n'a pas le choix. » Pour qu'il n'y ait pas d'impact sur les coûts des transports, le gouvernement a pris des mesures. Il s'agit de la suppression des frais de contravention élevés à 22 500 francs CFA. Du maintien des 33 barrages routiers interurbains, de l'encadrement du métier de remorquage et un cadre permanent de discussion sera mis en place, a précisé le ministre des Transports, Amadou Kone. Sous-titrage Société Radio-Canada